Sous-titrage ST' 501 J'ai parlé de mon arrivée en France, j'avais 7 ans, et des obstacles qu'il y a eu par rapport à la langue et à différentes attitudes de l'époque, parce que c'était quand même avant 68, c'était avant 68 où il y avait encore quelques privilèges, mais ça c'est après, j'étais encore dans les petits, et il est vrai que la difficulté, déjà les premières difficultés que j'ai eues, c'était marrant, j'ai pris quelques gifles et quelques coups de règles, tout simplement parce que je n'avais pas encore la langue française dans la tête. Et quand on s'amusait, je me rappelle de quelque chose, c'est que quand on s'amusait avec les copains, le mot « avec », qui est français, « avec », en espagnol c'est « con ». Et la maîtresse qui était là-dessus dans le village des Pyrénées, à chaque fois qu'elle me demandait qu'est-ce que je faisais ou avec qui j'étais, je disais toujours, j'avais encore ce mot, puisque je venais d'arriver, et je disais j'étais « con », c'est-à-dire avec quelqu'un d'autre. Mais elle, quand elle entendait juste le mot « con », c'est-à-dire que ça partait, le coup de gifle partait, bon, maintenant c'est marrant, mais en fait j'en ai pris quelques-uns, justement, à cette difficulté que l'étranger peut avoir avec l'engagement. D'autres difficultés pour avoir, pour une réussite pour l'étranger, je parle toujours que c'était juste avant 68, et donc je reviens toujours sur les privilèges qu'il y avait, et qu'on n'avait pas le choix, on n'avait pas le choix du métier, ce qui était vraiment d'origine française. Nous, on n'était pas encore naturalisés, bien sûr, donc on était encore espagnol. Et quand on nous donnait le choix, après la sixième, de faire un métier, on n'allait pas me donner le métier. À l'époque, bon, ce qui était un peu en cours, c'était des dessinateurs industriels, ou dans l'aviation, ou beaucoup de choses qui étaient réservées aux vrais Français. Donc, nous, on nous mettait surtout dans les bâtiments, et c'est là qu'on nous donnait un choix, où j'avais, moi, j'aurais aimé faire cuisinier à l'époque. Et on nous demandait trois métiers à faire, je me rappelle que j'avais mis cuisinier, dessinateur en bâtiment, et peintre. Et bien, devinez ce qu'ils m'ont choisi pour moi. Voilà, donc, j'étais habillé en blanc avec mon cuisinier, mais ce n'était pas du tout la cuisine que je faisais. Voilà. Donc, j'étais, je suis rentré dans un collège technique, dans un collège technique qui était la Vépilénais, à Saint-Pé-de-Digors, et pour faire peindre un bâtiment, et un peu, après, faire un peu de décoration. Les obstacles que j'ai eus, parce que j'avais de l'ambition, je voulais réussir mon métier, finalement, parce que ça m'a plu, mais il y avait une autre difficulté qui se mettait avec ça, c'est qu'on était dans la famille, on était une dizaine de frères et de sœurs. Et moi, j'étais en pension, c'est-à-dire qu'on était en pension pendant toutes les semaines, il fallait rentrer toutes les semaines. Et la première semaine, quand j'étais au collège technique, la première semaine, ça se finissait le samedi à midi, et puis on rentrait. Alors, on rentrait à la maison, on prenait le bus, on prenait après un autre bus, parce qu'on arrivait de Saint-Pé-de-Digors, on arrivait à la maison avec un bus, de là, il fallait prendre un autre bus, et ainsi de suite, pour arriver au village, on avait été dans les Pyrénées. Et la première fois que j'ai pris ce week-end de l'école, je me suis aperçu, finalement, tout le week-end, des problèmes de mes parents. Je les entendais parler, de dire comment on va faire pour qu'Antoine puisse reprendre l'école, parce qu'il va falloir lui payer encore le bus, il va falloir lui payer ceci, il va falloir lui payer cela, et tout ça, il va falloir le faire toutes les semaines. J'ai entendu, et même s'ils se cachaient, je l'ai compris, que c'était une grosse, grosse difficulté pour eux, et un manque, bien sûr, pour mes frères et soeurs. Donc, la seule solution, c'est des obstacles que j'ai eus quand j'étais au collège technique, c'est que j'ai essayé de travailler pour vraiment en avoir mon métier, parce que j'avais beaucoup d'ambition, et je voulais le faire. Mais, de l'autre côté, il fallait que je fasse des bêtises, ou des conneries, justement, pour ne pas rentrer chez moi, pour que mes parents aient ces problèmes-là financiers. Alors, d'un côté, je travaillais bien à l'école, j'avais de très très bonnes notes, techniquement et manuellement, mais, de l'autre côté, pendant trois ans, j'ai été collé samedi et dimanche, parce qu'au dernier moment, il me fallait faire une bêtise, ne serait-ce que sortir du rang, ou insulter un autre élève en me faisant l'attention qu'il y ait un pion ou un professeur à côté pour qu'il me colle. Donc, j'ai passé trois ans, je pense, à 80% de samedi et du dimanche en internat, et tout ça. Allez, c'est un sacrifice que j'ai fait, finalement. Je me suis sacrifié par rapport à mes parents, par rapport à mes frères et soeurs. Alors, suite à mon CAP que j'ai eu à l'âge de 16 ans, mes ambitions ne s'arrêtaient pas là. Donc, il m'a fallu, bien sûr, travailler. Quand je suis rentré à la maison, il m'a fallu, bien sûr, trouver un emploi et travailler dans l'aventure. J'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un très jeune, puisque, bon, il était vrai que quand on était, comme je disais auparavant, on était beaucoup à la maison, et moi, bon, vu que je travaillais, j'ai pu sortir de ce qu'on me familiale assez jeune, puisqu'à 17 ans, je me débrouillais déjà, j'habitais déjà tout seul, et donc, j'ai rencontré quelqu'un où mon ex, ma future femme, c'était ma future femme, dont j'ai eu cinq enfants avec elle, il est vrai que dans sa famille, il y avait déjà de la famille dans les Beaux-Arts, dans les Beaux-Arts, ils étaient déjà au Beaux-Arts, et donc j'ai fait la connaissance d'un de ses beaux-frères, qui était professeur au Beaux-Arts, et qui m'a fait un peu vivre ce côté des artistes. Je l'avais déjà, mais bon, ça m'a permis de donner un saut un peu plus grand. Donc, j'avais mon travail dans le bâtiment, qui me plaisait, mais j'avais besoin d'évolution, donc à chaque fois qu'il y avait des stages à faire, je demandais à le faire, ce qui a été aussi un énorme bon, puisque j'ai fait des stages de décoration, de tissu, de faux marbre, de faux bois, et avec succès, toujours avec succès. Et ça m'a permis, au niveau des entreprises, d'évoluer très très rapidement. Je me rappelle que déjà à l'âge de 20 ans, j'étais chef d'équipe, et qu'à 25 ans, j'étais chef de chantier, et que j'ai fini à l'âge, je n'avais pas encore 40 ans, comme conducteur de travaux, dont l'évolution, la motivation et l'ambition a fait qu'au niveau du bâtiment, je suis arrivé au plus haut sommet. Oui, des projets, jamais, des projets, il va y en avoir. Il y a des contacts, mais moi, un de mes programmes, projet, je pense que c'est mon ambition, déjà. L'ambition de ce que je me suis fixé, et que jusqu'à maintenant, ça ne m'a pas fait défaut. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai voulu quelque chose, à chaque fois que j'ai voulu réussir quelque chose, pour le moment, je ne sais pas si c'est parce que j'ai un pinceau en bois, peut-être, mais il est vrai que j'ai toujours réussi. J'ai toujours eu... Donc, je me vois bien faire des grandes expositions. D'ailleurs, on m'a fait déjà une proposition pour faire une exposition de ma façon, de mon système virtual, et on m'a proposé de faire une exposition sur tous les carnavals du monde. Et finalement, je trouve que c'est un projet que je vais attaquer de l'année prochaine. Je pense que... Oui, c'est un projet que je vais sûrement montrer un peu partout. Ce sera sur le carnaval, un peu des tableaux qui représenteront les carnavals de tout... Rio, Venise, même, même, ça me s'en est si loin, celui de Limoux, qui est ici dans ma région. Et je pense que ça aura le succès. J'espère. Mon évolution artistique, picturale, mais je l'ai depuis très très longtemps, depuis que j'étais, comme je le disais auparavant, depuis que j'étais gros seul. J'ai beaucoup dessiné, j'ai beaucoup peint. J'ai été obligé, à un moment donné, comme je l'ai dit, quand j'habitais tout seul, quand je me l'éveillais tout seul, de travailler dans le bâtiment. Mais entre-temps, il est vrai que j'ai fait beaucoup de peintures, beaucoup de dessins, j'ai fait quelques petites expositions personnelles. Il est vrai que je prenais des cours de Beaux-Arts au Beaux-Arts de Toulouse, mais je ne pouvais pas le faire en plein temps puisque déjà j'avais des enfants à mourir, j'avais une famille. Donc, je le faisais le soir, en rentrant du boulot, sans qu'en personne ne le sachent. J'ai fait vraiment des techniques, des fondations, des fondations de l'art. Parce qu'après, je ne pense pas qu'il faut continuer dans l'idéologie de certains professeurs pour l'art. Non, je pense que quelqu'un qui veut faire de l'art contemporain, qui veut faire une peinture à soi, il ne faut pas qu'il reste dans l'idéologie des Beaux-Arts. Sincèrement, moi, des grands peintres sont partis toujours. Je vois comme Picasso, je reviens toujours sur Picasso, c'est vrai, c'est un de mes peintres préférés. Mais il est vrai que même d'autres ne sont jamais restés jusqu'à la fin d'une étude de Beaux-Arts. Je crois qu'ils ont eu raison. En décoration, oui, je suis d'accord, en décoration, en photographie peut-être, ou d'autres arts, c'est sûrement qu'il faut rester jusqu'à la fin. Mais après, pour une peinture artistique, personnelle, je n'en crois pas. Je n'en crois pas. Et donc, j'ai continué à faire, à prendre, après les fondations, bien sûr, j'ai continué à peindre. J'ai beaucoup peint des choses qu'on m'avait appris justement aux Beaux-Arts, des paysages, des choses très classiques qui ne m'ont pas permis d'évoluer vraiment assez rapidement. Et comme moi, j'ai l'ambition de réussir assez rapidement, il a fallu que de suite, très vite, que je trouve une solution. Et tout en travaillant, bien sûr, parce que j'avais du monde à nourrir. Donc, il est vrai que... Un jour, j'ai fait un tableau, toujours dans les traditions classiques, et je me suis présenté dans certaines expositions où j'ai eu quelques petites éloges, mais alors très peu, très peu, avec des grands artistes, des gens, mais sans plus. Et j'ai eu une fois, sur un tableau aussi classique, j'ai eu une... C'est ça qui m'a motivé, c'est ça qui m'a donné l'omniac d'aller plus loin, c'est que j'ai reçu un diplôme. Suite à ce diplôme, avec mention d'encouragement, ça m'a donné vraiment l'envie de continuer de façon plus stricte et plus vite, de faire de la peinture. Mais, par la suite, j'en ai fait un ou deux de plus, qui m'a donné quelques certificats, mais ce n'était pas suffisant, il me fallait plus de la vague. Et là, j'ai changé ma technique, j'ai dit, il faut que je change ma technique. Et là, on revient à ma peinture actuelle, c'est-à-dire que quand j'étais petit, je me souviens qu'on se mettait sur le dos, sur le dos avant le ciel, et on voyait, on voyait les nuages, on voyait se former des images qu'on a un chien, un ours, et puis bon, je me dis, si je faisais un énorme nuage sur une toile, qu'est-ce que ça donnerait ? Et c'est ça que j'ai fait. J'ai fait un énorme, un énorme nuage sur une toile, et j'ai cherché, j'ai cherché pour voir tout ce qui se dessinait dedans. Et petit à petit, j'ai trouvé des images, j'ai trouvé des petites figures, plein d'autres motifs qui se sont dessinés un peu comme dans les nuages. C'est vraiment le coup de cette trouvaille. Donc je l'ai mis en couleur, sans aucune prétention, franchement, sans aucune prétention. et puis j'ai fait ce tableau, un tableau que j'appelais Expression, d'une dimension assez raisonnable, et puis j'ai cherché, j'ai dit, il faut que je cherche un endroit pour l'exposer. Et on m'avait parlé d'une grande exposition, d'un grand salon international qui se faisait sur Saint-Tropez, qui est quand même une grande vitrine pour les peintres, et Saint-Tropez, c'est quelque chose, quand même. Et puis bon, toujours, je le dis, sans aucune prétention, je me suis présenté à ce salon avec ce fameux tableau. Et puis bon, c'est un salon où il y a eu des grands, grands peintres. Et je suis content de cette exposition parce que c'était très difficile déjà à y aller, à être pris dans ce salon. et ensuite, il n'y avait qu'un prix, un seul prix, le prix de la ville qui était la ville de Saint-Tropez. Et d'ailleurs, c'est vrai que souvent, je vais... Voilà, c'est vraiment une médaille. C'est simple, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un des plus grands, un de mes plus grands succès. Voilà, c'est une médaille, c'est la médaille de la ville de Saint-Tropez qui m'a été remis et c'est vrai que c'est la première fois où, devant tous ces peintres, j'ai lâché quand même, j'ai lâché quelques larmes pour cette réussite. Et après, j'ai continué à peindre de cette façon et qui m'a permis d'évoluer dans plusieurs salons où j'ai eu des prix et ça... Voilà, ça continue. j'ai fait vraiment les Viennales de Lyon, que ce soit à Grenoble, que ce soit du côté de Paris, que ce soit du côté de Toulouse et bizarrement, tous les travaux que je présente, tous les travaux ont pratiquement le premier prix. Donc, c'est quand même une satisfaction personnelle et je pense aussi une satisfaction d'après ce que je vois pour l'art. L'évolution future, c'est sûr que ce ne sera pas Montelieu, ça c'est certain. J'ai eu déjà pas mal de contacts avec des critiques d'art et des professionnels, notamment pour exposer dans des endroits, dans des galeries à Paris ou à Marseille ou à Toulouse et même on a parlé de l'étranger et sûrement que ça se fera. Dernier roman, bon, il est vrai que j'ai connu, j'ai fait la connaissance, j'ai mis du mal parce qu'il y a un conservateur qui est venu me voir, qui était d'un peu de la région et finalement il a apprécié mon travail et qu'il m'a donné quelques conseils, de très bons conseils concernant ma peinture. Donc, on va peut-être travailler un peu ensemble, surtout je vais suivre ces conseils et ce qui m'a permis déjà dans un salon à Aix-en-Provence, la Smart, où c'était assez difficile d'en faire partie, justement, d'en faire partie l'année prochaine, en 2013. Donc, ça c'est une sorte d'évolution qui va évoluer je pense dans un très bon chemin par la suite. Alors, je me rappelle de ce jour où il y avait un vernissage sur un salon à Lyon et beaucoup de critiques d'art étaient autour de mon tableau que j'avais présenté sur ce salon et il est vrai que moi j'ai parlé avec eux et puis après j'écoutais ce qu'ils disaient et qu'entre eux ils se parlaient et ils m'ont même donné un sous-nome de phénomène. Il est vrai que dans le mot phénomène il m'a fallu un petit moment pour comprendre que je suis vraiment un peintre à part et unique ce qui m'a permis notamment de me faire remarquer aussi par Drouot qui m'a pris sur ses ailes un peu et qui m'aide un peu à aller de l'avant. Cela pour dire aussi que j'ai très très rapidement où des peintres mettent des années voire jamais de se trouver sur un dictionnaire de cotation moi je l'ai fait assez vite et je me retrouve donc parmi les peintres reconnus et voilà. Oui et ça fait plaisir de se retrouver sur le dictionnaire de cotation parmi tous les grands peintres notamment les meilleurs les meilleurs du monde où on trouve Modigliani on trouve Picasso on trouve Dali où on trouve Monet où on trouve des peintres très 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 connus et c'est quand même quelque chose de retrouver son nom parmi tous ces noms-là. oui qu'il a été ma joie et ma surprise quand j'ai lu ce livre qui est un dictionnaire de cotation comme je le disais auparavant de me retrouver parmi ces 3000 peintres les plus connus au monde et de lire parmi eux mon nom Antoine Casas à Rio oui je parle je parle souvent je parle souvent de Montelieu mais en fait je fais une sorte de comparaison avec Dali qui disait que le centre du monde était la gare de Perpignan et si vous vous situez vous géographiquement sur la France vous verrez que Montelieu se trouve dans le sud en bas c'est à dire vraiment au niveau de la France c'est au niveau du trou du cul voilà donc c'est ma réponse de ce que je pense de Montelieu et finalement des Montolivais il est vrai que je connais Montelieu depuis maintenant 20 ans et que c'est le début de l'épopée du livre où ça avait très très réussi très très réussi au niveau européen et même après mondialement connu Montelieu et c'est pour ça que j'ai voulu m'installer vraiment pour me faire connaître un peu déjà au départ mais bon j'ai pas eu l'impression d'avoir eu l'aide de qui que ce soit par rapport à mon travail donc il est vrai que ça m'a aidé à faire beaucoup de choses de faire un atelier à Montelieu par rapport au passage de gens intéressants mais des gens vraiment de Montelieu ainsi que les politiques je n'ai pas été je me suis fait tout seul j'ai eu besoin de personne donc ce que j'ai fait à Montelieu finalement j'aurais pu le faire n'importe n'importe où pour un peintre s'il a son idée s'il sait ce qu'il va faire finalement il n'a pas besoin d'être totalement dans un site touristique maintenant techniquement on peut se faire valoir autrement que par le chemin que moi j'ai pris Sous-titres par LaVacheSquid Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501